Je vous donne toujours des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais moi je ne suis pas ému à faire des erreurs. Et aujourd'hui je vais vous raconter deux grosses erreurs que j'ai fait en tant que passager il y a quelques années. Soyez les bienvenus à bord. Oui, ça fait longtemps que j'ai fait une vraie story time. Des fois je vous raconte un petit peu des anecdotes à droite à gauche, mais je vais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées où j'ai vraiment été pris de panique parce que j'ai fait quand même des grosses bêtises. Et là j'étais en tant que passager. Si le milieu du transport aérien ne vous intéresse, vous êtes arrivé sur la bonne chaîne. En général, je vous donne plus des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Vous pouvez utiliser mes erreurs pour éviter de les faire, ça vous servira de conseil, mais sinon n'hésitez pas à les regarder sur les playlists. Vous allez apprendre plein de choses, que ce soit sur les turbulences, les surplacements, comment ça se passe la formation des agents de bord, ce qu'on appelle aussi des hôtesses de l'air, des stewards, des PNC. Toutes ces choses-là, c'est couvert sur ma chaîne. Et puis si vous aimez ça, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut et surtout n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je suis également sur Instagram, j'y passe aussi toutes les semaines. Je vais regarder si vous m'avez envoyé des messages pour pouvoir y répondre. La première histoire est arrivée, je pense, c'était aux alentours de 2011-2012. J'étais à Zurich et j'étais là juste pour 24 heures, j'avais un rendez-vous. Donc je suis arrivé le matin et je repartais je crois le lendemain matin ou fin de matinée, début d'après-midi. Donc mon rendez-vous se passe très bien, j'avais des amis qui étaient à Zurich, donc on a profité, on a soupé ensemble. Et je restais dans un Airbnb, j'avais juste loué une chambre dans un appartement où une famille habitait, une famille suisse. Et ils étaient très 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 gentils. On s'est plus vus le matin au moment du petit déjeuner parce qu'il était inclus et je le prenais avec toute la famille. Et puis après ils sont tous partis les uns après les autres travailler. Moi j'ai eu le temps de finir ma valise et puis je devais fermer la porte et laisser la clé à l'intérieur et prendre mon chemin vers l'aéroport. Donc j'arrive à l'aéroport, je m'enregistre et je vais vers le salon. Donc en fait je passe la sécurité d'abord et là je vais pour sortir de l'ordinateur de mon sac et je ne trouve pas mon ordinateur. Je sais qu'il n'est pas parti en soute parce que ma valise, je n'ai jamais l'ordinateur en soute. Mais là je commençais à être pris de panique, j'étais où est mon ordinateur ? Sachant que c'est mon bureau, c'est mon bureau portable. Je n'étais pas équipage à ce moment-là donc j'allais pour le travail. Mais j'avais besoin de mon ordinateur, tout est à l'intérieur, toutes mes informations, c'est mon bureau. Alors j'essaie de me souvenir quand est-ce que c'est la dernière fois que j'utilise mon ordinateur et je sais que le matin j'avais regardé mes emails dans ma chambre. Il y avait une grande table et je suis quelqu'un qui essaie d'être assez organisé donc je me souviens que l'ordinateur était sur le côté du bureau. Et je me suis dit à tous les coups je l'ai laissé sur la table. Alors bon, j'étais arrivé bien en avance, j'avais prévu de travailler dans le lounge donc je crois qu'il me restait un bon trois heures avant le départ. Donc je saute dans un train, je retourne à Zurich. En même temps j'essaie de contacter mon hôte Airbnb et disant est-ce que je peux rentrer dans l'appartement ? Je n'ai plus la clé, elle était à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut me l'ouvrir ? Elle s'est arrangée avec quelqu'un qui avait la clé, qui me retrouve là-bas, enfin qui me retrouve dans une boulangerie où j'allais récupérer la clé. Je retourne dans l'appartement et là je trouve mon ordinateur. Je ne vous cache pas que j'avais le cœur qui battait très très vite. J'ai retrouvé mon ordinateur, j'ai rendu la clé à la boulangerie. Je suis retourné en train à nouveau à l'aéroport, troisième trajet en train de la journée. Et j'ai eu tout juste le temps de passer la sécurité et j'étais directement dans l'avion. Mais au moins je suis parti avec tout. Donc depuis, je fais ce que j'appelle le stupid proof, la preuve de l'idiot. C'est-à-dire qu'avant de partir de n'importe quelle chambre, que ce soit d'hôtel, d'Airbnb, de choses comme ça, je fais un tour complet et je regarde vraiment partout si je n'ai rien oublié. Parce que c'est la hantise, surtout que de Zurich, je ne restais pas en Europe. Moi, j'allais sur Hong Kong et après je continuais vers l'Australie, je crois à ce moment-là. Donc, il est hors de question que je revienne. Et oui, on peut demander à quelqu'un d'envoyer un ordinateur, mais envoyer un ordinateur par la poste, non seulement il y a l'emballage, mais comme il y a des batteries en lithium, ça prend des assurances supplémentaires. C'est assez compliqué et très très cher. Je vous conseille avant de quitter votre chambre d'hôtel de faire le stupid proof, de regarder vraiment partout là où vous aurez pu vous éparpiller. Et en général, je ne suis pas quelqu'un qui m'éparpille beaucoup. Là, j'avais juste une chambre, mais je veux dire, des fois, il m'est arrivé d'avoir une suite dans une chambre d'hôtel avec trois chambres, un salon, etc. Je laisse toutes mes affaires à peu près à mon endroit. Donc, les vêtements, ma valise est dans la chambre et les affaires dans la salle de bain. Je ne laisse rien traîner ailleurs parce que c'est le meilleur moyen de laisser les choses en arrière et de les oublier. Ouf ! Quelques années plus tard, je partais de Montréal. J'arrivais à Los Angeles. J'étais pour une convention, donc une fois de plus, pas de rapport avec mon métier actuel, une convention sportive qui était à Anaheim. Anaheim, c'est là où se trouve le fameux parc Disneyland. Donc, c'est au sud de Los Angeles. C'était à peu près une demi-heure de route. Et j'étais là pour, je crois, trois jours. Et ensuite, je repartais en Asie. Donc, j'arrive à Anaheim. Je n'avais pas dormi à veille à Montréal. C'était le 24 juin. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean. Et donc, c'est là où, c'est la fête du Québec. Et donc, j'avais passé pas mal de temps avec des amis. Et en fait, j'étais sorti. Je n'avais pas du tout dormi de la nuit, mais c'était le principe. Je savais que ça allait se passer comme ça. Effectivement, je monte dans l'avion, je suis déjà complètement épuisé. Mais je ne travaillais pas le jour où j'arrivais à Anaheim. Donc, j'avais toute la journée à bord pour dormir, ce que j'ai fait. Je veux dire que je ne m'en avais même pas décollé que je dormais déjà. Et je me surveillais à l'atterrissage. Mais j'étais quand même assez fatigué. J'arrivais à Los Angeles et je voyageais avec deux valises pour ma cabine. Une qui était en cabine avec moi, celle sur laquelle j'ai mon passeport, j'ai ma carte d'identité d'agent de bord, j'ai tous mes documents. Et puis, en général, j'ai deux jours de vêtements au cas où il y aura un délai, avec l'autre valise qui est aussi en format cabine, mais qui était enregistrée. J'étais parti pour, je pense, à peu près un mois et demi en voyage. Donc, je récupère ma valise et j'avais loué une voiture chez Budget. Budget, c'est une filiale du groupe Avis, donc location de voiture. Et dans énormément d'endroits, Budget et Avis ont un comptoir qui est commun. En fait, tout est complètement la même chose. Simplement deux enseignes, mais ils louent les mêmes voitures ou c'est n'est pas les mêmes voitures, ils partagent les stationnements, ils partagent tout. Donc, je vois une navette Avis qui arrive. Je monte dedans parce que d'habitude, c'est Budget Avis. Et puis, je suis dans la navette, donc là, je partais, je pense, Air Canada était au terminal 2. Donc, à Los Angeles, vous faites tout un navette de tous les terminaux jusqu'au terminal 7. Et après, ils vous emmènent au stationnement qui est un peu plus loin. Et donc, je suis dans la navette et d'une part, je vois de mention Budget. Alors, je m'approche du chauffeur parce que la navette n'était pas pleine. Et je lui dis, vous allez bien aussi chez Budget ? Je dis, non, à Los Angeles, c'est une navette séparée. Donc, je descends au prochain terminal, qui est le terminal 7. Et puis, attend la navette Budget. Donc, OK, pas de problème. Je remarque, je prends les deux valises, je descends. Et puis, je suis sur le trottoir, j'attends que Budget arrive. Et je vois la navette arriver deux minutes plus tard. Je vais pour prendre mes valises. Et là, je me rends compte que j'ai ma valise que j'avais enregistrée. Mais ma valise cabine, qui, comme je l'ai dit, a absolument tous mes documents. Elle est restée dans la navette. J'ai pris la valise de quelqu'un d'autre. Je me sentais tellement mal, je n'avais plus quoi faire. Et puis, ce n'est pas comme si je suis dans un petit aéroport, comme, je ne sais pas moi, à Nice, ou un aéroport beaucoup plus petit. Je suis quand même sur un des plus gros aéroports du monde, Los Angeles. Comment je vais faire pour retrouver ma valise ? Et à l'époque, je n'avais pas encore les fameuses puces, les Apple Air Tags, ou les Tiles, que moi, j'utilise. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, bon, je monte dans la navette, parce que je sais que tous les bouleurs sont quand même les uns après les autres. Tiens, il y a le chat qui va faire sa petite tournée, non ? Je viens de dire bonjour. Bonjour. Léota va très bien pour ceux qui posent des questions. Léota, elle est en forme et elle joue tout le temps. Donc, je suis dans la navette, et puis, on arrive chez Budget. Je ne vais pas louer tout de suite ma voiture. Je sors, en fait, du stationnement, et je vois qu'Avis est à quelques centaines de mètres de là. Donc, je vais chez Avis, et je leur explique la situation. Je dis, écoutez, je suis sorti de la navette, j'ai pris la valise de quelqu'un d'autre, et vous devriez avoir ma valise qui doit rester quelque part. Ah, on ne sait pas, on ne nous a rien dit. Donc, ils font un appel radio pour tous les chauffeurs. Est-ce que vous avez trouvé une valise ? Il donne la description, sachant qu'il y a le nom de ma compagnie aérienne dessus. Donc, c'était quand même très, très clair. Personne ne répond. Donc, il se dit, attends, attends, il y a des chauffeurs qui sont peut-être en train de parler des passagers. Donc, on va attendre une demi-heure. Je suis là pendant une demi-heure, j'ai les ongles quasiment, sachant que j'ai aussi la valise de quelqu'un d'autre qui n'a rien à acclamer. Et puis, au bout d'une demi-heure, je retournais voir, je dis, est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Non, non, personne ne vous a rappelé. Et là, je vois mon chauffeur qui sort d'une salle. Je dis, ah, il me dit, c'est toi, j'ai ta valise. Je dis, ils vous ont appelé sur la radio. Il dit, ah, j'étais en pause, je n'ai pas entendu le message, mais tiens, voilà ta valise. Bon, moi, j'étais soulagé. Je dis, tiens, j'ai la valise de quelqu'un d'autre. Et là, il me dit, personne n'a rien réclamé. Effectivement, on n'a jamais su ce que ce passager à qui j'avais pris la valise est devenu. Donc, je l'aurais laissé et puis je suis reparti. Mais je peux vous dire que pendant, ça a duré au total quasiment une heure, toute cette situation. Pendant une heure, j'étais vraiment très inquiet parce que je n'avais plus de passeport. J'ai trois passeports et les trois étaient évidemment dans cette valise-là parce que c'est là où j'utilise mes documents de voyage. Je n'avais plus ma carte d'identité de la compagnie aérienne. Je n'avais plus rien, évidemment, plus d'ordinateur. Même plus de quoi charger mon téléphone. Mes câbles sont dans cette valise-là. Je peux vous dire que depuis ce jour-là, je fais extrêmement attention. À chaque fois que je vais récupérer une valise sur un rack à bagages, je regarde trois fois si c'est bien ma valise. Je suis extrêmement prudent. C'est vrai que la plupart du temps, je voyage seulement avec une valise de cabine et je n'enregistre pas. Donc, c'est plus facile parce qu'en général, on n'en a qu'une. Donc, on peut les garder entre ses jambes éventuellement si on est assis. Mais je fais très, très, très attention. J'espère que ces deux petites histoires, ça faisait longtemps vraiment que je crois que j'avais fait des story times. Ces deux petites histoires vous ont plu. J'en ai fait d'autres dans le passé. Donc, je vais vous mettre le lien vers une d'entre elles où j'avais craqué mon pantalon et je me suis retrouvé avec les fesses à l'air pendant le voyage. Enfin, une partie des fesses à l'air pendant un vol. Et puis, sinon, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine ou en attendant sur Instagram. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada